Vous pouvez prendre vos places et acclamez pour la gloire de Dieu. Acclamez pour la gloire de Dieu, acclamez, acclamez, acclamez. Amen. Dis à celui qui est à côté ou à celle qui est à côté de toi, l'éternel est bon. Car notre message s'intitule, Dieu attend ta voix. Dieu attend ta voix. Et lorsque nous parlons de la voix, vous allez se rendre compte que notre Dieu parle. La Bible dit, au commencement, Dieu créa par la parole. Et l'une de capacité que Dieu a donnée à l'homme, c'est la voix. La voix, c'est un moyen d'expression pour l'homme, que l'homme utilise afin de communiquer. Parler ou communiquer. C'est la voix, ta voix, c'est un moyen d'expression que l'homme utilise pour communiquer. Ou dialoguer, ou parler. C'est par la voix qu'on utilise pour communiquer. Nous devons se rendre compte, après des souffrances, après des difficultés, la voix nous aide à communiquer avec notre Dieu. La voix nous aide à parler avec notre Créateur. La voix nous aide à implorer notre Dieu. Je sais que la Bible dit, Dieu peut nous attendre même en silence. Mais vous allez se rendre compte, même si quelqu'un n'utilise pas sa voix, il peut parler dans son cœur. Alléluia. Même s'il n'utilise pas sa voix, il peut parler. Il parle des mots, il parle des choses. Il peut prier, mais sans sortir sa voix. Il peut faire des expressions. Et vous devez se rendre compte, Dieu attend aussi nos cris. Et lorsque nous parlons des cris, il y a plusieurs formes de cris. Il y a des cris normales, ça peut être des cris de joie. Il y a des cris, ça peut être des cris parce qu'il y a une fête. Mais il faut savoir aussi, il existe aussi des cris de détresse. Lorsque quelqu'un commence à crier d'une manière des cris de détresse, cette personne-là attend l'intervention, non pas de l'homme, mais de l'intervention de Dieu lui-même. Et lorsque des cris là, commencent à monter vers Dieu, cela veut dire, même l'éternel comprend que ce moment est nécessaire pour que je puisse intervire dans la vie de telle personne. Et l'histoire qui nous intéresse, nous allons d'abord, nous allons se lever rapidement et lire la Bible dans l'Exode chapitre 3, verset 7. Après nous allons continuer. Exode chapitre 3, verset 7. L'éternel dit, J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Et si, la verset 8 dit, l'après avoir qu'il a entendu cela, l'éternel est descendu pour s'écourir ou pour délivrer son peuple en Égypte. Nous pouvons acclamer et s'asseoir au nom de Jésus-Christ. Alléluia. L'histoire que nous venions de lire, nous n'allons pas lire toute l'histoire, Dieu avait fait des promesses à Abraham que j'enverrai ton peuple en Égypte. Et lorsque ce peuple était parti en Égypte, il a passé 430 ans en Égypte, et à un moment donné, l'éternel a réagi en disant, je vis la souffrance de mon peuple, et j'ai entendu leur cri. Dans certaines versions, on dit, j'ai entendu leur gémissement. Gémissement, vous savez, quand la souffrance dépasse, la personne ne parle plus, mais il donne certains sons qui prouvent sa souffrance. Il y a certaines maladies, tu ne parvins plus à parler, mais tellement que tu souffres, il y a des gémissements qui sortent, qui prouvent que la dimension de la souffrance de la personne est plus grave. Dieu a entendu cela. Dieu a entendu leur souffrance, et il est descendu. Peuple de Dieu, les cris ou ta voix, lorsqu'il est entendu vers le ciel, lorsque ta voix est entendue vers Dieu, Dieu va descendre pour te secourir. Dieu va descendre pour faire quelque chose, pour que cette situation la change. comprenez bien peuple de Dieu, c'est Dieu qui a permis, c'est Dieu qui a fait en sorte que ce peuple-là puisse partir en Égypte. Mais à un moment donné, c'est Dieu lui-même qui a entendu aussi sa souffrance. Laisse-moi t'apprendre une chose, la souffrance peut dominer dans votre vie, peut vivre dans votre vie, mais l'éternel aussi viendra pour te secourir. Je te dis aujourd'hui, ta souffrance ne sera pas éternelle, parce qu'à un moment donné, ton Dieu viendra pour te donner la joie. La clé pour sortir dans ces choses-là, la clé pour sortir dans ce genre de situation, c'est qu'il y a besoin d'utiliser ta voix. Utiliser ta voix. Lorsque ta voix est utilisée, pour que ta voix puisse être entendue au ciel. Je recommence encore pour expliquer. Dieu a permis. Ça s'est passé 430 ans. Mais à un moment donné, leur souffrance est arrivée vers Dieu. Cela veut dire, ils étaient esclaves, ils pouvaient crier, mais les cris étaient différents. Alléluia. Ils pouvaient se lamenter, mais leur lamentation était différente. Mais lorsqu'ils ont atteint presque 430 ans, leur façon de crier, leur façon d'appeler, 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 d'appeler Dieu, aïe de Jémisema, leur souffrance montait vers l'éternel. Et Dieu a compris aussi leur souffrance. Alléluia. Il y a une façon d'appeler Dieu. Il y a une façon de implorer Dieu. Il y a une façon de demander à Dieu. Mais lorsque la souffrance est forte, la plupart des cas, ce qui est dommage, nous prions à une grande force au moment où tout est déjà, tout est déjà presque à la fin. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Des Jémisema ou des cris, ta voix commence à monter sincèrement. Lorsque tu sens vraiment maintenant là, là je ne peux rien, là je ne peux pas avancer, c'est alors que ta voix commence à monter vers l'éternel. Alléluia. Peuple de Dieu, lorsque Dieu a entendu cela, l'éternel lui-même est descendu. Je dis à un enfant de Dieu aujourd'hui, si tu cries par ta voix, si tu demandes à l'éternel, tu demandes la force à l'éternel, si tes voix sont sincères vers l'éternel, l'éternel va descendre pour ton problème. Il va descendre pour répondre à ton problème. Il y a une différence, peuple de Dieu. Dieu peut envoyer un ange, Dieu peut intervenir à travers un ange, à travers un serviteur de Dieu, à travers un messager, mais Dieu aussi peut descendre pour te secourir. Alléluia. Peuple de Dieu, Église de Dieu, nous devons savoir, si Dieu nous invite, s'il nous appelle vers lui, pour crier et implorer, il y a une façon, même il y a des prières, quand tu pries, tu utilises ta voix, toi-même tu ressens aujourd'hui, la manière dont je priais, je n'ai jamais prié ainsi. Il y a des prières, toi-même quand tu pries, tu dis, aujourd'hui, même s'il y a quelqu'un qui te sent, qui te voit souvent prier, il y a même des gens qui ont des enfants, l'enfant va venir, il dit, maman, tu pries souvent, mais aujourd'hui ça a été différent. Mais il y a certaines cries, quand tu cries, tu dis, maintenant si je ne cries pas, après cela viendra la mort. Si je ne cries pas, après cela, je vais prier encore. Si je ne cries pas, ma situation ne pourra pas changer. Cette fois-ci, la manière dont je vais crier, la manière dont je vais implorer, Dieu, quelque chose doit changer. Alléluia. Dieu attend ta voix. La Bible m'apprend, Anne avait l'habitude d'aller prier au temple, mais un jour, la manière dont il priait au temple, sa voix était différente. Même les prophètes observaient Anne, en disant, mais ce n'est pas possible. Il dit, cette femme n'a pas pris quelque chose qui fait en sorte qu'elle prie de cette manière-là. C'est-à-dire, des genres de cris ou des genres de prier peuvent prouver la différence de la manière dont tu demandes Dieu. Il y a la manière dont tu pries, nous prions, parce qu'on te demande, parce que tu es là, c'est comme si tu manques des choses à faire, tu viens seulement devant Dieu pour prier. Mais il y a la manière dont quelqu'un s'approche au prix de l'éternel en disant, ma situation doit changer. Si ça ne change pas, je ne te laisserai pas. Si ça ne change pas, c'est la mort qui vient après. Si ça ne change pas, je ne resterai pas. Celui qui prie de cette manière-là, celui qui écrit de cette manière-là, l'éternel va attendre sa voix. Anne, priez. Eh, le prophète est venu. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Éternel que l'éternel attend ta voix. Les hommes ne peuvent pas comprendre tes cris. Les hommes ne peuvent pas comprendre ton expression. Les hommes ne peuvent pas comprendre ta gémissement. Mais l'éternel va comprendre. Cette fois-ci, je dois descendre. Si je n'interviens pas, quelque chose de malheur doit arriver. Si je n'interviens pas, cette personne doit finir. Si je n'interviens pas, ta vie doit s'arrêter. Si je n'interviens pas, il sera malheuré. Si je n'interviens pas, ça sera la fin. Alléluia. Alléluia. Peuple de Dieu, ces derniers temps que je crie, je prie à Dieu. Je plaire. Et c'est un peu de se rendre compte. Il y a des gens, à l'heure actuelle, ils sont tranquillement chaisés. Alléluia. Mais ces gens-là, c'est qu'ils ignorent quelque chose. Il y a une situation qui a duré dans sa vie, dont il demande des cris. Mais lui, il préfère rester et rester de la même façon. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. des gens qui sont à la maison, ils ont un problème, dont ils veulent voir la main de Dieu. Mais ils sont dans leur négligence. À la place de crier, vous savez, quand certaines situations disent dans la vie d'une personne, ça devient normal. Vous comprenez ça ? Quelqu'un qui a toujours mal à la tête, si vous faisiez 10 ans avec, vous allez dire quoi ? Vous allez dire que ma vie, c'est comme ça. La Bible m'apprend qu'Israël a duré 430 ans en Égypte. Mais à ce temps-là, ils ont d'abord accepté. Mais à un moment, ils ont commencé à dire, maintenant là, c'est fini. Il faut que notre situation change. Il faut que de nouvelles choses commencent. Ces nouvelles choses ne pourront que commencer lorsque tu prends conscience. Lorsque tu commences à comprendre que ma façon de prier, ma manière d'être avec Dieu doivent être sincères. Aujourd'hui, ce qui est dommage aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas sincères avec Dieu. Quelqu'un peut dire Amen ? Il y a même des enfants de Dieu qui mentent devant les passers comme je ne sais pas qui. Vous ne savez pas que les diables sont les pères des messonges. Comment voulez-vous que Dieu attend ta voix quand tu collabores avec les diables ? Il y a même des enfants de Dieu quand tu lui dis la vérité de la parole de Dieu, il dit, passers-là, lui, il entre à mes problèmes, je ne l'aime plus. L'ami me dit, vous serez haïs à cause de la vérité. Mais haïr ne cessera pas que nous puissions te parler de la vérité. Tant que l'église de Dieu, la droitié n'existe pas, nous ne cesserons jamais. Vous savez, quand vous êtes là, regarde l'autre, regarde celui qui est à côté de vous, regarde celui-là. Vous croyez que moi, je vous connais ? que le passeur me connaît. Alléluia. Vous savez, nous sommes devant Dieu. Même si j'ai pris pour toi, je me pose des questions. À quoi je peux être utile ? Comment je peux crier pour l'ascenseur de tel ou tel frère, de tel ou tel sœur ? Je me pose des questions parce que je ne connais pas, je ne maîtrise pas ta vie. Alléluia. Mais Israël a compris des choses en disant, non, cette fois-ci, nous sommes esclaves. Nous sommes en Égypte, nous vivons, mais ce qui nous dérange, ce qui nous fait monter nos gémissements, nous sommes en esclaves. Lorsque tu comprends que ta situation ne t'arrange plus, ta façon d'être devant Dieu ne t'arrange plus, c'est à cet moment-là que tu vas commencer à implorer Dieu. Change ma situation. Tant que tu n'as pas senti, tant que tu n'as pas compris, tu dois accepter ça. C'est la vie de l'Europe. Tout le monde vit comme ça en Europe. Est-ce que ta vie dépend de toi ou de Dieu, de l'Europe ou de Dieu? Est-ce que nos vies sont liées à un homme ou à un Dieu? Si nos vies sont liées à un homme, faisons ce que nous voulons comme par rapport à un homme. Si à ce monde, faisons cela. Israël savait une chose, nous sommes de Dieu. Alléluia. Israël savait une chose, nous sommes de Dieu. Nous, un homme de Dieu. La Bible dit, en ce qui concerne l'esclavagisme, un enfant de Dieu ne peut pas rester esclave éternellement. Pour toi, il faut que l'esclavagisme prenne fin. Pour ta vie, il faut qu'il y ait un changement. La situation, il y aura des combats, des difficultés. Ça, je ne la découvrais pas. Mais ta situation ne peut pas démarrer éternellement. Quelqu'un peut me dire Amen. Ta situation ne peut pas démarrer éternellement. Vous savez, il y a des fois, ça fait mal. Je vais donner, je vais parler quand même. Je voulais parler après, mais je vais donner quand même un exemple. Vous pouvez crier à Dieu, mais vous n'êtes pas de Dieu. On peut venir à l'église, mais vous venez étant un païen ou étant un enfant de Dieu. Laisse-moi te dire, la foi chrétienne, ce n'est pas une habitude. La foi chrétienne, ce n'est pas parce que tu as commencé avec tes parents, avec tes grands-parents. La foi chrétienne, il faut être à règle avec Dieu. Il faut faire des choses selon Dieu. Avec Dieu, si ça ne va pas, il te dira qu'il y a un « ça ne va pas ». Si tu n'es pas bien, Dieu te dira « répands-toi ». Peuble Dieu, écoutez-moi, peuple Dieu, Dieu peut parler une seule phrase, mais celui qui aime Dieu peut accepter de le faire. Mais celui qui n'aime pas, Dieu ne pourra pas le faire. Cela veut dire quoi ? Lorsque Jésus-Christ a trouvé un homme collecteur d'impôts, il lui a dit seulement « suis-moi ». Alléluia. L'homme a entendu cette voix-là et la Bible dit « aussitôt, cet homme abandonna son travail pour suivre Jésus ». Mais comment expliquer beaucoup d'enfants de Dieu ? Il y a une différence entre ta voix et la voix de Dieu. Quelqu'un peut dire « Amen ». Donc si ta voix ne peut pas être entendue, comment tu peux écouter l'éternel ? Vous allez se rendre compte, lorsque Dieu faisait pour libérer Israël en Égypte, Dieu utilisait, il parlait et Dieu aussi parlait. Vous comprenez ? Quelqu'un a compris ? Pas vraiment. Donc cela veut dire Moïse parlait, donnait les réalités qu'il voyait à Dieu et Dieu donnait des instructions à Moïse comme à faire. Quelqu'un peut dire « Amen ». Ta voix ne peut pas être entendue si tu es incapable d'attendre aussi la voix de l'éternel. Parce que l'éternel te donnera des directifs, des façons, des manières à faire. Cette manière-là te donnera la victoire. Combien a plus fortes raisons ? Nous pouvons seulement parler, parler, mais nos cris n'arrivent pas vers l'éternel. Alléluia. Alléluia. La Bible m'apprend Lorsqu'Abraham a eu une autre enfant avec Sarah, il a chassé Ismaël avec Agar en plein désert. Agar a dit « Maintenant j'ai mon fils, je ne verrai pas de conquérat ici dans cette maison. Il faut que cet enfant la parte, libère sa maison avec sa femme. que cet esclave la parte. » La Bible dit « Agar a pris son fils commencé à passer de traverser le désert, commencer à avancer vers le désert. » Lisons Genèse. Genèse chapitre 21, le verset 17. Genèse chapitre 21, le verset 17. Genèse chapitre 21, verset 17. « Dieu a entendu la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appelait du ciel Agar et lui dit « Qu'as-tu Agar ? Ne crains pas car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. » Alléluia. Qu'as-tu enfant de Dieu ? Qu'as-tu église de Dieu ? Ne crains pas car Dieu a entendu la voix de l'enfant là où il est. Dieu a entendu non pas la voix d'Agar mais Dieu a entendu la voix de l'enfant là où il est. Une voix peut être entendue par Dieu. Laisse-moi t'apprendre, peuple de Dieu. À ce moment-là, Agar avait un enfant dont en plein désert il manquait l'eau. Il n'y avait pas l'eau. Donc c'est-à-dire cet enfant devait mourir. Agar criait pour sauver son enfant. L'enfant aussi criait pour sa vie parce qu'il devait mourir. Et Dieu a envoyé un ange pour répondre. Je dis une vraie parole qui crie il y a deux sens. On parle à Dieu et Dieu nous donne une réponse. Mais pour que Dieu puisse agir écoutez mon peuple de Dieu pour des gens qui maîtrisent la parole de Dieu Agar n'était pas un peuple attaché ou une personne qui est vraiment attachée avec Dieu. Alléluia. Agar n'était pas vraiment attaché à Dieu. Agar n'était pas quelqu'un qui aimait ou qui priait Dieu. Agar était venu comme esclave. Le Dieu c'est Dieu-là il était le Dieu d'Abraham. Il n'était pas son Dieu. mais la Bible dit ces jours-là la façon dont le cri a monté vers Dieu Dieu a agi en envoyant un ange en disant qu'est-ce que tu as Agar ? Qu'est-ce que tu as l'église de Dieu ? Nous devons savoir une chose. Si nous sommes avec Dieu si nous marchons avec Dieu tes cris seront entendus vers l'éternel. Lorsque les cris sont entendus il y a une réponse qui arrive vers l'éternel. Lorsque tes cris sont entendus il y a une action qui vient de l'éternel. La Bible dit lorsque l'éternel a entendu les cris des enfants d'Israël en Égypte il a agi directement à donner une solution pour leur sali et pour leur délivrance. Lorsque les cris ne sont pas entendus il y a des fois on peut crier on peut demander on ne verra absolument rien. Alléluia ! Je donne l'exemple j'ai dit il y a des façons et des manières de crier. La Bible dit pendant 430 ans c'était tout à fait normal il pouvait crier il y a des fois faire un peu de gros dos en disant mais j'en ai ras-le-bol d'être esclave mais leur façon de crier leur gémissement n'était pas identique à la manière dont l'éternel a entendu. Lorsque Dieu attend tes cris tes cris de souffrance tes cris de douleur Dieu en va envoyer un ange Dieu va envoyer une réponse Dieu va te répondre favorablement pour que des choses changent pour que les miracles s'opèrent. Qu'est-ce que tu as à l'église de Dieu ? Il y a des gens qui prient Dieu aujourd'hui mais qui ont totalement perdu confiance à Dieu. Alors je vais seulement je vais seulement aller il y a des gens qui prient Dieu ils prient seulement pour profiter pour ne pas dire oh non j'ai dormi sans prier. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. J'ai pris seulement pour seulement que je ne dise pas que j'ai dormi sans prier. Mais faire monter et écriver à l'éternel non vous dites seulement bon je vais prier le matin je vais prier le matin bon je vais prier aussi le matin pour que Dieu voit seulement que j'ai pris. Mais dans certaines situations tu as besoin de pousser des cris différents qui vont monter vers Dieu qui vont déterminer que quelque chose va changer dans votre vie qui doit prouver que de nouvelles choses doivent commencer dans votre vie. Agar ne connaissait pas Dieu Agar n'était pas avec Dieu mais ce jour-là en plein désert il voulait tout simplement l'eau pour sauver son enfant. Dieu pose la question Agar qui as-tu ? Qu'est-ce que tu appelles de Dieu ? Et la réponse de Dieu lorsque Dieu a envoyé un ange Dieu a envoyé aussi une solution. Lorsque Dieu envoie un message Dieu te donnera aussi des résultats. Lorsque Dieu parle il te donnera des grandes choses. C'est pour cela que je dis une chose dans la foi ne regarde pas les autres ne regarde pas les fréances des autres ayez une intimité avec Dieu par cette intimité là Dieu agira. Celui qui sort de ta bénédiction peu importe là où sera tu ne vivras jamais la malédiction parce que Dieu va intervenir. Pendant ce temps-là Abraham ne pouvait pas comprendre que quelque chose doit arriver à cette femme-là. C'est-à-dire lorsque Sarah a chassé Agar c'était une façon de dire vous allez mourir en plein désert on va oublier votre histoire et l'histoire va être finie. Ton histoire ne sera pas finie si tu sais crier à l'éternel parce que tes cris vont arriver vers l'éternel lorsque tes cris arrivent vers l'éternel quelque chose de nouveau va commencer. Dieu va faire jaillir l'eau là où l'eau ne sort pas. Dieu mettra une chemin là où il n'y a pas une chemin. Dieu va intervenir là où on ne peut pas intervenir. Dieu va t'opérer Dieu va te faire opération tu n'auras pas de cicatrices parce que Dieu va agir. Vous savez il y a des fois on prie Dieu mais on limite aussi Dieu. Agar ne savait pas Dieu Agar ne connaissait pas Dieu il n'était pas dans ses promesses Sarah qui connaissait Dieu Sarah dit Agar écoutez il n'a pas fait sa défense il a dit prenez mon mari parce qu'à mon âge j'aurais pris de l'enfant parce qu'il se doutait de son Dieu mais Dieu savait je peux faire à travers cette femme-là c'est que vous devez savoir Église de Dieu si Dieu attend ta voix ne mettez pas des limites à Dieu car l'impossibilité n'existe pas à Dieu l'impossibilité n'existe pas à Dieu c'est pour cela que j'ai enseigné à l'Église de Dieu soyons unis comme un seul homme et nous ne resterons avec l'éternel non pas par rapport à nous non pas par rapport à moi mais nous allons réussir à cause de l'homme de l'éternel et ces jours-là cet enfant n'a pas pu mourir parce que l'intervention de Dieu s'est opérée dans lui et lorsque l'Église de Dieu écoutez-moi peuple de Dieu sois attentif dis à celui qui est à côté de toi sois attentif quand Dieu nous donne une direction comme il nous a dit dans cette Église vous devez prier et écouter ma parole ne désobéis jamais à cette parole parce qu'il y a certaines choses que Dieu fait que vous ne comprenez pas et même moi je ne peux pas comprendre mais Dieu sait pourquoi Alléluia et c'est un peu de se rendre compte tout ce qui vient de se passer dans cette Église on a insisté et beaucoup de gens ont abandonné même l'intercession la prière on a besoin de la prière on a besoin de faire monter nos cris vers l'éternel pour qu'il nous donne une réponse et Dieu nous enseigne la Bible dit la nature ne vous enseigne-t-il pas toi qui ne l'aimes pas changer toi qui prends seulement les choses du Dieu à la légère combien de temps tu peux rester comme ça Dieu peut enlever ma vie aujourd'hui et demain je ne suis plus là la vie est tellement courte la vie est tellement courte je parle dans l'église de Dieu l'homme est fragile j'aime dire aux gens qu'ils se glorifient avec une belle voiture je lui dis vends dans un casse autour tu verras combien un voiture n'est rien je dis aux gens qu'ils se glorifient avec une belle maison je le dis va voir comment un tsunami peut détruire une maison construite pendant des années juste un tournade peut arracher une maison j'aime dire aux gens si tu te glorifies avec ton corps parce que ton corps est bon va à l'hôpital tu verras combien notre corps est fragile Alléluia Alléluia Église de Dieu nous sommes appelés à prendre des choses de Dieu aux séries si nous serons fidèles ta voix sera entendue vers l'éternel je me réexpliquais vous savez quand des messagers partaient pour détruire Sodome et Gomorre Abraham posait des questions faisait attendre sa voix si vous trouvez mille justes qu'est-ce qui va se passer là-bas et il disait écoutez si on trouve mille on va tuer personne mais il a descendu jusqu'à cinq justes il n'y en avait non plus Abraham a compris ma voix doit être entendue pour que l'autre et sa famille puissent être sauvés Alléluia Dieu nous parle si toutes les églises vont partir mais plutôt que ta vie nos vies puissent être sauvées que nous puissions avoir la vie éternelle Alléluia peuple de Dieu la voix peut être entendue la Bible dit Jésus Christ était avec ses disciples dans un bar ils traversaient ils étaient en pleine nuit et la Bible dit la tempête a soufflé lorsque la tempête a soufflé tout le monde savait que c'était la mort mais il y a une chose ils ont commencé à crier ils ont commencé à crier et Jésus dormait juste à côté d'eux malgré tous ces mouvements tous ces vents lui il était toujours endormi mais lorsqu'ils ont pris conscience que notre voix ne peut qu'être entendue lorsque cet homme sera réveillé c'est alors qu'on peut avoir ces solutions ils ont compris arrêtez de crier ailleurs mais crions plutôt vers cet homme parce que c'est lui qui va changer le show de notre vie Alléluia tes cris ont crié pour appeler ton mari tes cris ont prié pour appeler ton grand frère celui qui est le plus riche mais rien n'a changé mais lorsque tu appelles Jésus quelque chose doit changer dans votre vie lorsque l'église va appeler Jésus Christ quelque chose doit changer dans cette église il y a des fois Dieu nous donne un gifle pour qu'on puisse se réveiller réveillez-vous prenez conscience c'est l'église de Dieu j'aime dire aux gens vous savez dans cette ville il y a des églises quelqu'un peut dire amen et juste à côté là il y a une église si c'était suffisant Dieu ne pouvait pas créer autre chose je dis tout le monde ne peut pas venir ici parce que beaucoup de gens veulent jouer dans l'église laisse-moi t'expliquer des gens vont à l'église pour montrer s'ils achètent une belle voiture ils partent à l'église s'ils achètent une nouvelle griffe ce jour là ils partent à l'église est-ce que c'est que Dieu attend de nous Alléluia des autres par là-bas ils voient le mariage célébrer à l'église l'autre sœur dit malgré qu'ils ont célébré le mariage le frère là celui qui sera mon compagnon église de Dieu église de Dieu Alléluia soit nous prions Dieu sincèrement la Bible dit on ne se moque pas de Dieu on ne se moque pas de Dieu soit on se tait soit on continue à prier Dieu d'une manière sincère beaucoup nos voix ne sont pas entendues vers l'éternel parce que nous ne sommes pas sincères vers l'éternel Alléluia que Dieu puisse entendre ta voix la Bible me dit dans Pissomme Pissomme chapitre 46 verset 1er nous n'allons pas lire Pissomme chapitre 46 verset 1er l'autre Dieu ton Dieu il est un secours qui ne manque jamais au moment de détresse Alléluia vous savez quand la détresse arrive c'est à ce moment là qu'on a besoin des réponses rapides mais l'éternel il est le secours qui ne manque jamais au moment de détresse et Dieu te bénira Amen l'éternel Sous-titrage ST' 501